Bonjour, dans cette première vidéo concernant une presse à levier Gunt que je vais vous présenter, la voici, cette petite presse une petite presse qui sert à perforer des plaques de tôle fines donc si je la mets un peu en mouvement, voilà ce que ça donne on a donc un mouvement avec un levier qui permet de perforer avec un poinçon notre tôle ici il y a un ressort de compression qui permet de faire le rappel du levier qui n'est pas dessiné donc on voit le mécanisme finalisé donc on va réaliser toute une série de TP qui nous amènera à la réalisation de ce mécanisme complet avec la mise en plan pour ce premier TP, nous on va d'abord commencer par la modélisation de quelques pièces alors on va commencer par s'intéresser à cette pièce donc si on regarde, cette pièce elle s'appelle corps de base voilà, donc ce corps de base, on va regarder le dessin de définition donc il s'agit d'une petite pièce prismatique dans laquelle on a réalisé deux trous lamés qui vont servir au montage de vis CHC M5 et qui possède des champs freins pour casser les angles ici donc c'est une pièce relativement simple donc pour la réaliser, je considère que vous savez vous connecter à Onshape donc il faut aller sur un navigateur Google Chrome, Firefox ou d'autres navigateurs et il faut commencer par s'identifier c'est ligne donc si vous n'avez pas de compte il faut vous créer un compte éduc un compte éducation avec un statut soit d'enseignant si vous êtes enseignant ou étudiant si vous êtes étudiant donc une fois connecté on va commencer par se positionner sur la page d'accueil et on va créer un premier document donc on va aller dans Create Document et on va l'appeler Core de Base alors, on va l'appeler Core de Base pas exactement on va plutôt l'appeler Presse à Levier alors pourquoi ? parce qu'on va voir que dans Onshape l'avantage c'est qu'on peut mettre tous les documents d'un mécanisme dans le même fichier donc on va se concentrer sur ce petit corps de base donc ce corps de base on va prendre les dimensions principales de ce corps de base donc il a une épaisseur de 20 une longueur de 50 donc comme dans tout modeler on doit choisir un plan donc je vais prendre le plan front pour créer ce qu'on appelle une esquisse ou un sketch selon la langue donc là je viens de sélectionner le plan frontal et de choisir Sketch ensuite l'idéal pour pouvoir bien travailler il faut se mettre perpendiculaire au plan de tracé donc je vais faire un clic droit sur le Sketch ou sur le plan et je vais faire vue normale to Sketch Plane ensuite je vais donc tracer mon rectangle donc là je vais choisir un rectangle center point rectangle ça veut dire quoi ? ça veut dire que je place mon premier point au centre et je vais me décaler vers la droite en haut à droite ensuite je vais mettre mes deux cotes donc je prends la fonction cotation et je vais mettre ma cote de 20 je valide et ma cote de 150 donc j'essaie de centrer mes cotes là j'ai choisi le plan donc attention je positionne 150 je valide et éventuellement je redéplace après voilà avec un clic droit de la souris si vous avez laissé les paramètres par défaut dans Shape vous pouvez en maintenant la touche clic droit donc enfoncée vous pouvez faire pivoter votre modèle on a vu que dans le corps de base on avait une extrusion une épaisseur ou une largeur de 60 donc on va utiliser directement sans fermer l'esquisse on va directement utiliser l'outil Extrude alors on peut extruder le modèle d'un côté mais on peut aussi l'extruder en symétrie donc on va c'est à dire placer la matière de paré d'autre du plan d'esquisse alors c'est mieux pourquoi ? parce qu'on va garder des plans de référence le plan on va avoir besoin du plan de référence front qui passe par le milieu on va mettre donc la largeur 60 et on va valider alors on fait attention à cette fenêtre parce que là on peut créer un solide c'est un nouveau new, nouveau mais on aurait pu aussi faire un nad c'est à dire que si on a déjà un volume ici on peut faire une extrusion et ajouter un autre volume on peut dans la même fonction enlever un solide ou alors on peut faire des opérations booléennes en faisant des intersections de solides donc là nous c'est bien une nouvelle création donc je vais valider ensuite on va pouvoir réaliser nos trous lamés alors les trous lamés ce sont des trous pour des vis M5 puisque là on a du diamètre 5,5 donc par défaut Onshape va nous proposer donc les bonnes dimensions du trou lamé donc la seule chose qu'il faut faire c'est choisir le plan donc on va conserver l'aspect qui est là on va prendre le dessous de la pièce et on va s'appuyer sur cette face pour créer notre esquisse donc j'ai choisi cette face et je vais créer une esquisse alors pourquoi je fais ça ? parce que dans Onshape on doit pour réaliser des trous s'appuyer sur des points on va placer des points donc je positionne mon premier point alors s'il veut bien me redonner la main où est-ce qu'il est mon curseur ? je ferme j'ai plus la main je recommence donc la face esquisse donc je reprends j'ai une petite coupure de réseau donc je sélectionne la face esquisse je fais un petit clic droit vue normale to sketch et là je vais prendre un point que je vais positionner alors si vous voyez je déplace mon point il va trouver l'alignement avec l'origine donc je vais m'aligner ici et je vais réaliser une symétrie un miroir de mon point donc je fais miroir il me dit de sélectionner le plan donc je vais prendre le plan qui est là et sélectionner les entités à rendre symétrique donc là j'ai sélectionné le point et j'ai donc réalisé mon miroir si je déplace le point vous voyez qu'il se déplace bien en symétrie je vais aller vérifier la cote d'antraxe j'ai une cote d'antraxe de 80 voilà alors j'avais mis une cote ici de position mais on peut se contenter du 80 c'est suffisant 80 voilà cette fois-ci on va valider l'esquisse donc on conserve nos points et notre esquisse ici et on va aller sur la fonction all donc la fonction all permet de réaliser des trous alors il existe des trous simples on retrouve les images ici et on va faire un counterboard donc là c'est un trou lamé et on peut donc c'est un trou lamé true ça veut dire à travers tout et on va choisir une norme nous on va prendre une norme ISO et on va choisir donc du M5 normal donc là ici on va voir un diamètre 9,75 de diamètre pour le logement de la tête et une profondeur de 5 qui correspond à la hauteur de tête de la vis voilà donc là vous voyez en faisant ces choix mes trous lamés sont déjà réalisés je vais valider et donc on va terminer par les chanfreins donc ce sont les chanfreins de 4 par 45 degrés tout autour donc comment faire ceci et bien je vais les réaliser en utilisant la fonction chanfreins donc là on va faire distance angle donc distance on a dit 4 45 degrés et on va choisir alors si je prends la face vous voyez il va me faire des chanfreins mais également sur mes arêtes ici donc je ne vais pas prendre la face parce que là vous voyez ça pose problème donc je vais prendre plutôt les arêtes les unes après les autres alors ça peut dans le désordre ce n'est pas grave voilà et là je vais valider c'est terminé la pièce est finie donc on peut cacher éventuellement les plans pour que ce soit plus visible si on veut la mettre en couleur notre pièce on peut en faisant on va la renommer déjà pardon clic droit rename on va l'appeler corps de base et on peut la changer d'aspect donc clic droit et là je vais faire un properties donc plutôt on va plutôt faire un edit appearance properties c'est pour autre chose donc si je veux changer la couleur ici si je veux mettre ce corps de base en violet je choisis la couleur et je valide voilà donc là j'ai terminé cette première pièce donc je peux également la renommer ici corps de base voilà voilà pour cette première pièce on va donc en faire une deuxième donc la deuxième pièce que nous allons réaliser il s'agit du petit support ici qui se monte dessus alors c'est une pièce pareil qui est relativement simple on a deux entailles ici une rainure un trou fraisé pour une vis à tête fraisée et donc on a deux trous taraudés voilà donc c'est parti alors là j'ai mis du diamètre 5,5 à vérifier alors effectivement ce sont des trous débouchants voilà on retrouve dans le plan d'ensemble le passage donc de la vis et on retrouve la rondelle et les coudes donc c'est bien un trou lissé non pas un trou taraudé c'est bien du 5,5 alors c'est parti donc comment faire la deuxième pièce on va donc passer ici en bas à gauche on va aller sur le petit plus et on va faire donc create par studio on va faire un nouvel onglet qui va donc contenir ma nouvelle pièce donc comme tout à l'heure on va s'appuyer sur le plan front pour créer l'esquisse ou le sketch clic droit vu normal A et on va aller voir les cotes donc ce qu'on peut faire c'est faire d'abord un gros bloc rectangulaire donc on va faire un bloc rectangulaire de 20 de haut et de 96 de long donc comme tout à l'heure on va faire un center point rectangle avec une cotation donc de 20 et de 96 voilà un petit clic droit maintenu on fait pivoter la pièce on va aller vérifier la largeur de cette pièce elle fait 16 donc on va aller sur la fonction extrude solid new et on va choisir donc là on va choisir symétrique comme tout à l'heure et on va mettre la cote de 16 voilà on valide à partir de là on va faire les enlèvements de matière alors on aurait très bien pu faire une esquisse qui ressemble à ça et enlever la matière directement là on va faire ça en plusieurs étapes on va commencer par la rainure donc on va faire une rainure ici de 25 donc on va faire un rectangle pour l'enlèvement de matière de 25 de large et avec une référence de 10 par rapport à la base c'est parti donc je me mets face à cette vue normal tout je la sélectionne comme esquisse et là cette fois-ci je vais faire un rectangle un corner rectangle donc là je fais un rectangle comme ceci on a dit en largeur 25 et en position 10 voilà alors on se rend compte que là on n'est pas centré donc il va falloir mettre une contrainte pour pouvoir centrer ces deux traits donc pour pouvoir réaliser cette symétrie parce que l'on voit bien qu'on n'est pas du tout centré alors c'est très simple on va prendre la fonction symétrique ici dans cette fonction symétrique on doit choisir un plan donc je prends ce plan je vais choisir l'entité la première entité et son double et là il me met la symétrie voilà une fois que j'ai fait ça un petit clic droit et là je peux enlever la matière donc là je vais dans extrusion là je ne vais pas faire un ajout de matière mais je vais faire un remove voilà et là la fonction je vais lui demander qu'elle fasse à travers tout d'accord donc à travers toute l'épaisseur et je valide voilà donc là je viens de réaliser ma rainure alors j'aurais pu je peux la renommer clic droit rename je peux l'appeler rainure par exemple ça va m'aider à retrouver mes fonctions je continue j'ai donc deux entailles réalisées de 16 et de référence 8 donc on va en faire une et on va faire une symétrie donc je sélectionne ma face clique gauche sketch il me crée mon sketch donc là je suis normal à mon sketch je vais donc réaliser cette fois-ci un rectangle un corner rectangle donc je m'appuie bien donc je peux zoomer avec ma molette je zoom et là je vais prendre le point haut et je vais descendre donc je vais vérifier donc c'est 16 et 8 de position donc je vais coter 16 et en référence je sélectionne le segment et l'arrête 8 alors on va faire les deux entailles en même temps donc là cette fois-ci on ne va pas faire une symétrie puisque les entités à droite n'existent pas mais on va faire un miroir donc un miroir je vous rappelle on sélectionne le plan et on peut faire un rectangle glissé de ce que l'on veut prendre donc pour un rectangle glissé je fais un clic gauche et je glisse et je lâche d'accord voilà donc là je peux déselectionner pour valider je fais un petit clic droit et je fais à nouveau solide là il me propose à chaque fois d'ajouter de la matière mais moi je veux en enlever et je vais à nouveau faire un true all et je valide donc là il a bien associé il fusionne mon enlèvement de matière avec la part 1 je valide maintenant on va s'intéresser au trou débouchant donc là on va faire une esquisse dans laquelle je vais avoir deux points donc l'entraque c'est de 80 donc je vais m'appuyer par exemple sur cette face là c'est pas un problème je vais sélectionner l'esquisse et je vais me mettre clic droit normal à l'esquisse en appuyant sur la molette je recentre ma vue je sélectionne un point et en me déplaçant vous voyez il s'aligne alors il peut s'aligner sur l'origine comme ceci et là je vais faire comme tout à l'heure un miroir je sélectionne mon plan mon point et il m'a fait mon miroir l'entraxe de 80 voilà je ferme l'esquisse le sketch et là je vais faire la fonction all donc là je vais faire non pas un tarot d mais je vais faire un trou simple à travers tout pour une vis m5 donc là c'est bon il me propose vous voyez directement la bonne valeur je fais ok alors j'ai fait ok un petit peu vite puisque je n'ai pas sélectionné les points donc je recommence c'est trop simple à travers tout ISO il faut penser à sélectionner les points évidemment sinon il ne les fait pas donc là j'associe les points et ça sera bien sur ma part 1 ok donc là maintenant je vais réaliser à nouveau une esquisse sur cette face et je vais placer un point ce point va être situé alors je peux mettre normal A c'est mieux donc clique droit normal A je rezoom et là je vais faire un point je ferme mon esquisse je retourne sur all et cette fois-ci c'est un trou fraisé pour du M6 donc je reviens je choisis le trou counter sink donc là c'est un trou fraisé ISO pour du M6 on a dit voici et donc on va choisir le point voilà donc là le trou est réalisé donc on a ici du M1344 et du M666 donc on vérifie donc là on n'a pas tout à fait les mêmes cotes au niveau du trou fraisé mais c'est normal donc là les valeurs sont des valeurs normalisées donc là c'est tout bon donc voilà on vient de réaliser notre pièce conformément au plan qui a été donné donc là c'est la même chose je peux cacher mes plans et je vais renommer clique droit rename cette pièce qui s'appelle support clique droit rename support et je vais renommer également mon onglet clique droit rename support voilà je peux changer l'aspect de la pièce on l'a vu tout à l'heure je vais dans edit appearance et je vais choisir par exemple du vert par exemple hop voilà voilà donc là c'est terminé pour cette première vidéo on a réalisé donc deux pièces on passera donc à la réalisation de deux autres pièces dans une prochaine vidéo on a réalisé on a réalisé